bonjour à tout le monde c'est angèle et aujourd'hui nous allons faire une vidéo de déballage du collector firemblay fête édition limitée où il y a le l'héritage la conquête et l'évélation donc voilà la série firemblay qui n'est pas très connu mais il commence à deviner un peu grâce à ça c'est un collector que je viens que j'ai eu une semaine après après sa sortie je m'y attendais pas j'ai cru je l'aurai en je crois que je l'aurai en je m'attendais que je l'aurai en juin d'après ce qu'ils m'ont raconté mes vendeurs mais finalement je l'ai eu une semaine après sa sortie le jeu le côté après sa sortie et donc voilà et donc je ne m'attendais pas du tout je pense que je pense c'est un des vendeurs qui a laissé tomber il n'avait pas assez moyen ou aucune et voilà qu'il a laissé ou qu'il ou qu'il a déjà fait il a comment il a laissé il a laissé donc voilà le collector firemblay fête édition limitée alors qu'est ce que c'est la série firemblay en général bien c'est une série épisétatique qui a été qui a été qui a été qui a qui a été très bien pensé consistant où ton but du jeu c'est assez essayer de d'envahir des avestés en face on a des avestés et puis bien sûr il ya des objectifs et les objectifs varient mais chose qu'on a chose qui est bien ce qui est bien grâce origine qui est assez original on peut on peut faire marier les personnages de la série voilà fait marier des personnages engagé des messieurs pays fait venir en concret d'autres passants chez les faits venus dans l'équipe plein de crux voilà on apprend firemblay c'est une des yeux où les plus bien pensé bon il ya aussi personne à qui qui aussi consiste la relation mais lui c'est un épg action alors là là t'as un épg tati et alors dans un épg tati il n'y en a pas beaucoup je connais pas je connais il me sens j'en connais pas d'eau qui fonce des qui font des maillages il n'a pas beaucoup de jeu qui font beaucoup maillages à moi à moins dans les jeux de dans les jeux de simulation de vie mais mais dans les jeux épg tati je pense pas qu'il y en a donc voilà on va ouvrir ce fameux collector le fameux firemblay fait qui ont ou japon firemblay et est voilà on peut voir qu'il contient le steelbook une poster et un book on a les autres aux côtés là on a la couverture alors je pense j'imagine alors ça que ça c'est la con alors je pense que c'est pour ça qu'ils montrent ce qui met cette image là pour montrer que c'est la conquête et que ça c'est le c'est l'héritage ici c'est la révélation vu qu'il y a les croix jeux en ussef voilà un petit fond de les deux le contenu on a l'utilisation du crispa du sportspa de internet du moti jouer à deux peut jouer à deux concours deux en sainte annette et en local le sport pas bref tacruc on y va il est compatis avec les quatre amiibo de firemblay marthe hic dana et luksina pour avoir pour limiter pour inviter ces personnages dans vos châteaux bon bah c'est parti on va ouvrir ça alors nous avons le fameux à bouc et un poster on va commencer par le poster alors c'est pas c'est en fait la carte adoré la cas du mont feuille emblème et c'est la même âge que la couverture de la grosse boîte et de la nouvelle boîte il est très joli j'ai hâte de le mettre en si je suis temps je serai de coller le poster si je trouve de la place enfin j'ai plein de place mais bon j'attends une vitrine on a toujours pas reçu je pense que c'est fin en blesse c'est pas ici qu'on parle beaucoup quand même là en ce moment ça parle tant mieux depuis l'arrivée dont ça explique pourquoi ça m'étonne pas comment la boîte a été vite comme a été vite pris ça doit être associé à ce que je m'apprends je rentre le poster c'est ça plastique voilà on passe ou à bouc on peut voir qu'on a derrière le côté conquête et devant le côté héritage avec la courine version féminin et la courine version masculin le peste le nouveau cpma faille emblème que je m'y attendais pas du tout qui soit ajouté je m'attendais à au prochain au prochain cpma je pense j'étais un peu hyper content parce que j'ai tombé sous le chambre de corinne j'avais pris des choses étonnantes chose qui est chose qui m'a fait ma qui m'a étonné qui m'a j'ai bien mon destin j'ai j'avais pris des j'avais pris des fanades d'elle et quelques jours plus tard j'apprends que la courine est féminin et tu vois j'ai eu beaucoup de chance et j'ai dit j'ai quand j'ai vu le mec je me suis dit j'ai expliqué à la courine version féminin et j'ai dit oh génial la version courine féminin j'étais j'étais hyper content de la voir qu'il soit super mal force voilà c'est parti bien que ça a un fait polémique de ce personnage hélas moi pour un part j'étais j'étais bien content en général je suis jamais tombé c'était bonne c'est les surprises c'est les choses que j'attends bien que j'attendais un autre personnage mais finalement il est pas bon alors là on a une fille au jeu bleu parce que je connais pas encore complément le jeu il vient d'ouvrir la boîte en plus hop hop la forme du dragon de courine oui magnifique du ron voilà de toute façon vous avez de prendre en joie super mal force donc je m'en fiche pas hop 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 on déjoue les images on a le chef du hoshido on a le chef du 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 des norse sacré épée à ça quand vous devez choisir quelqu'un vous devez en joie il était apparu dans le terre-là justement de queen jouant dans smash on est chien j'adore beaucoup j'adore plus sakura et plus mignonne plus à peu plus d'images voilà une dans le côté euh héritage une dans le côté conquête je pense que ces pieds non je vais pas voir je vais pas vous donner une théorie j'ai peur je vais spoiler euh on a le chef des neufs hop le chef de oh non oui hoshido le chef hoshido le chef des neufs ça c'est que du noir on a cori vestion masculin, vestion féminin voilà le personnage dont je suis tombé sur le chat et comme euh à nord quand on peut jouer un personnage féminin je prends un personnage féminin sauf à quelle récession je fais par exemple dans raquette 9 j'ai pris un personnage masculin ou dans mon starter j'ai pris aussi un personnage masculin mais je t'ai proposé un personnage féminin raquette pour une bonne raison parce que je sais que je vais créer deux personnages dans l'aventure et mon starter je voulais un peu badass donc voilà et de toute façon c'était moche le monstre hunter voilà c'est ça j'ai pris mais ensuite ça va pas je crois voilà alors chaque côté on a l'ohoshido et le north là on en reveste on met north et hoshido enfin ils s'investissent à chaque fois hoshido, north la fameuse sakura alors je pense que c'est les ojido vu qu'il y a un fond blanc et les north vu qu'il y a un fond noir et ça se voit avec et ça se voit qu'on voit un peu assez blanc des crayons des crayons hop j'en prends à peu près parce que peut-être ça se voit trop voilà voilà je pense que c'est l'endroit des ojido vu que c'est une maison de japonais vu qu'ils ont une tenue grâce à un samurai et ici je pense que c'est les north vu qu'il y a des châteaux et c'est sombre oh ça fait peur ça fait pas peur avec l'allumé du soleil avec de l'allumé de machon mais là il a essayé d'abaisser hop j'ouvre les croquis on va passer vite un peu ça va ça rame du temps on a les fameuses armes une hache une lance une épée ok on a les fameux chevaux ok on va vous chevaucher plutôt des dragons des chevals et en bas à gauche du cheval vous verrez ceux qui montent à ceux à droite il y a un gaston et ceux à gauche une fille hop de toute façon je vous montre il y a une page où ils vous montrent le masque à visage je ne connais pas ses émuls hop un chien voilà les fameux sodas où vous montez les personnages en pixel hop que vous verrez un petit peu apparaît dans le jeu, en chibi pixel, des fameux dessins de signatures, les jolis croquis là, au milieu, bien au milieu, je ne sais pas c'est quoi en fait, si ce sont des signatures, je vois qu'il y a 2014, alors que je me rappelle que le jeu est sorti en 2014 au Japon, là ici, vous avez la collection, tous les jeux Fire Emblem est sorti, en haut vous verrez tous les jeux sortis au Japon, et en bas, tous les jeux sortis chez nous, ça fait 6 jeux qu'on n'a pas chez nous, c'est à partir de la version Game Boy Vance, le prochain, qui est commencé est sorti, enfin le deuxième jeu GBA, le premier apparemment n'est pas sorti au Japon chez nous, celui-ci m'intéresse, mais quand j'aurai une Genku, c'est pas pressé, là on peut retrouver Roy, mon personnage, mon personnage de mêlée préféré, celui-ci de Super Smash Bros, de Wii U, je suis assez déçu, bien que je suis content, bien que je suis content qu'il soit dans le, qu'il est apparu au Super Smash Bros, j'ai joué, je ne sens pas que, ça fera fait mieux la version mêlée, le gameplay du Wii U n'est pas créateur, parce qu'il tient le, à cause de, je pense, à cause de Lucinar et Marth, Marth, à cause de Lucinar plus tôt je dirais, parce qu'il a copié Marth, ils ont décidé de mettre Roy à l'épée à l'envers, je pense qu'il avait une épée à l'endroit dans le jeu Millet, s'il m'en fait bien, quoi que si, je pense qu'il, il est à l'envers, je ne sais rien plus, là voilà, la version, oui, c'est là aussi, c'est là où il m'intéresse, il faut un jour vous le recouvre, le Fire Emblem à Wackney, que je l'ai dans ma collection, et les conquêtes, là vous avez les vêtons japonaises, pour les 25 ans de la série Fire Emblem, alors ça c'est tout écrit en japonais et en anglais, quel que ça soit, voilà, la collection des Fire Emblem, voilà, j'en recouvre, enfin, le C de Ragnon Toll, bon, on fait une petite coupure, à plus, ensuite nous allons passer au Steelbook, qui je le trouve magnifique, magnifique, en couleur, avec cette subbrillance, ça va être dommage, ça ne va même pas me servir, parce que je vais mettre mon jeu CroixDS dans ma sacoche de jeu, qui est un magnifique typebook, c'est ma deuxième, c'est ma deuxième typebook, c'est ma deuxième typebook CroixDS, la première c'était le, c'est d'un Majora Masque, oui, parce que j'ai acheté le collector, j'en avais pas, parce que j'ai mis, j'ai pas fait vidéo à cette époque, et le fameux jeu avec, avec le mec couvertu que la grosse boîte, voilà, c'est ni la couvertu de ce jeu, de celui-ci, ni la couvertu de celui-là, pourquoi, parce que, pourquoi, parce qu'il y a les trois jeux en U5 à touche, voilà, on va voir si c'est le maître, ouais, c'est toujours le maître, on aurait votre héritage, foncez votre destinée, suivez la voie de la révolution, ces fois-ci, il y a moins de, de langues, c'est bien, juste français et anglais, c'est bien, continuez jusqu'à douce, euh, euh, j'avais aimé l'enlever, j'avais aimé vous faire un effort sur ça, s'il vous plaît, bref, euh, on va voir, on va voir ça, on va ouvrir, on va ouvrir, hop, Alors, hop, là, le fameux jeu, avec les deux couleurs en même temps, je vous me demande, si vous avez un des deux, un des deux, des deux jeux, vous pouvez me dire si c'est le même, ou si ça a une couleur particulière, si c'est blanc ou noir, donc voilà, ça m'intéresse, pas curiosité, voilà, alors, le jeu a les deux couleurs, et comme d'habitude, les notices, je vais pas vous montrer, c'est pas intéressant, donc, peut-être l'espace de pub, ouais, hop, et ben, ça veut pas faire un zoom, tiens, voilà, c'est mieux, voilà, magnifique à touche, à me dire en commentaire si, si vous avez jeté un des deux, un des deux versions, pas l'édition limitée, mais, voilà, le, celles qui sont séparées en deux, pas curiosité, quand je vous l'ai dit, vous verrez, vous aurez les trois jeux dans une seule quatre touches, ce qui est assez génial, voilà, pour ceux qui sont allégés au démap, parce que la version révélation, euh, sera disponible, euh, sera, c'est pas, ne sera disponible qu'en version, tout comme, euh, euh, Statforce Taguar, euh, il sera disponible uniquement en démap, ou, ou, dans, ou en boîte, mais dans le collector, c'est tout, c'est une chose qui, c'est une chose qui, qui arrive secrément, c'est une chose que je m'attendais pas du tout qu'il fasse ce coup-là, bon, c'est pas grave, bon, moi j'ai acheté le coltan, alors, nous retenons, nous avons une grosse boîte, le jeu contenant les trois jeux en même temps, le joli stickbook, magnifique, très classe, sous brillance, voilà, c'est ça que je préfère, avec le highbook, bien sûr, par contre, euh, tout comme, euh, alors, un post-tab, là aussi, par contre, euh, tout comme, euh, c'est no black chronique or is, euh, ils sont pas trop, j'avais aimé un petit peu qu'ils fassent vailler un peu les images, c'est bien, j'ai bien, j'ai bien, j'ai bien, couvertu, mais, euh, c'est bien de vailler un peu les images pour profiter, et non pas le répéter, là, mec couvertu, voilà, parce que pratiquement, on a les mêmes images, la boîte, la grosse boîte, la boîte du, la boîte du jeu, le stickbook, le appbook, et le post-tab. Euh, voilà, on, on, voilà, c'était, c'était, c'était une vidéo de déballage du jeu Viamblet Fate, euh, édition limitée, j'espère que ça vous aura plu, et on va passer après, euh, après celui-ci, euh, après celui-ci pour une vidéo d'un autre Collector Fire Emblem, je suis pas vraiment Collector Fire Emblem, bon, euh, 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 vous verrez, euh, on va passer, il y aura, ensuite, il y aura une autre vidéo Collector Fire Emblem, il y aura une autre vidéo Fire Emblem, j'espère que vous allez voir ça, euh, 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 n'oubliez pas, euh, voilà, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, euh, abonnez ce Twitter, et, et je vous, et je vous, et je vous, et, euh, si vous passez pas là, comme vous voulez, euh, et je vous dis, c'est un arabe ! ... Merci.